Le vote. Ça nous permet de passer à la délibération suivante qui concerne un point important, c'est l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. C'est le rapport 2020 et le plan d'action 2021-2022. C'est d'ailleurs celui-là qui, à mon avis, est le plus important. Et je vous laisse présenter ce dossier encore une fois, Marilyn. Merci. J'espère que j'aurai plus de succès avec cette délibération. Elle découle d'une obligation légale faite aux collectivités de plus de 20 000 habitants de présenter un rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Mais au-delà de cette obligation, nous avons aussi une volonté forte d'agir dans ce domaine en tant qu'employeur d'abord, mais aussi dans toute notre action politique. L'égalité entre les femmes et les hommes, elle se construit dès le plus jeune âge, dès la crèche, avec des jouets et des jeux proposés à tous, sans distinction de genre. Elle se poursuit à l'école avec des cours de récréation où chacun peut trouver sa juste place. Elle est dans la tête de ceux qui, elle doit en tout cas être dans la tête de ceux qui aménagent l'espace public. Elle est l'affaire de chacun d'entre nous dans notre vie personnelle, professionnelle et dans notre fonction d'élu. Vous avez donc pu prendre connaissance du rapport annuel sur la situation en matière d'égalité hommes-femmes au sein du personnel. Et comme le disait monsieur le maire, il est suivi d'un plan d'action. Ce plan est divisé en deux parties et comprend les thématiques suivantes. Pour la partie ressources humaines, développer des outils de prévention sur les discriminations et actes de violence liés au genre. Promouvoir la gestion et le développement de l'égalité femmes-hommes au sein du pilotage RH. Sensibiliser et communiquer autour de la problématique femmes-hommes. Pour la partie politique publique, étudier le développement de l'égalité femmes-hommes au niveau de la politique publique de la ville. Sensibiliser et communiquer en externe et en interne autour de la problématique femmes-hommes. Une gouvernance de l'égalité femmes-hommes est également proposée. Et avec ce plan d'action, la ville d'Anne-Masse, à son échelle et dans sa responsabilité d'employeur et en tant qu'institution porteuse de politique publique, souhaite contribuer à faire évoluer un enjeu sociétal majeur et parvenir à des résultats concrets et mesurables. Ceci étant exposé, vu l'avis favorable donné au comité technique du 30 novembre 2021, il vous est proposé de prendre acte du rapport annuel 2020 sur la situation en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de la collectivité et d'approuver le plan d'action pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour la période 2021-2022. Vous avez eu le dossier. On aurait pu reprendre tous les chiffres qui sont importants, mais je pense que vous avez ces éléments-là. Je pense que ce plan d'action, comme il vient d'être présenté, il concerne notre propre gestion des ressources humaines. Et là, c'est nos responsabilités directes d'employeur. Et je crois que les chiffres sont intéressants et on peut toujours progresser. Et puis, il y a un plan d'action qui concerne plus largement l'action publique en direction des légalités femmes-hommes sur le territoire. C'est quelque chose qui vous est proposé avec les éléments qui viennent de vous être présentés et quelques éléments qui sont mis en avant aujourd'hui. avec des indicateurs, parce que quand on fait un plan d'action sans indicateurs, on n'a pas de repères, avec des indicateurs importants. Et je voulais vous informer que dans le cadre des délégations accordées aux élus, j'ai souhaité accorder une délégation supplémentaire, spécifique, égalité femmes-hommes, à la fois dans le cadre de la politique interne de la ville, comme dans le fait de veiller à ce que notre activité publique, y compris dans l'espace public, tienne compte de cette volonté d'égalité. Et je propose que cette délégation, c'est ma responsabilité, soit, je l'attribue, à Mme Marilyn Boucher, qui aura une donc cette délégation supplémentaire comme adjointe. Voilà les éléments. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques sur ce rapport ? Oui, Mme K. Ce n'est pas par rapport au quoi. C'est sur le rapport, vu que vous parlez de l'égalité, justement, au niveau des représentations publiques. Est-ce qu'il est possible, du coup, de voir plus souvent une égalité homme-femme sur toutes les représentations, comment dire, d'inauguration ou de représentations sur des animations régulières faites sur notre territoire, où on pourrait voir autant de femmes que d'hommes présents lors de ces représentations ? Je suis désolé, le maire est un homme. Oui, mais je n'excuse pas le maire. Il fait déjà partie d'un des éléments de l'égalité. Exactement. D'accord. Laissez-moi terminer, je suis bien d'accord avec vous. Il n'y a pas besoin qu'il y ait quatre hommes et zéro femmes, quoi. Attendez, je vous fais remarquer que, alors que ce n'est pas une obligation, la parité est une obligation dans les listes, donc le conseil municipal, que ce soit la majorité ou les minorités, sont paritaires, mais que j'ai fait le choix, et ça c'est une vraie décision politique, qu'il y ait la parité totale chez les adjoints. Et il y a autant d'adjoints hommes que d'adjoints femmes. Et donc dans la représentation, il est bien évident que ce sont les adjoints qui sont en première ligne, sous très souvent, et donc on doit trouver une égalité qui se retrouve d'une manière régulière. Après, ce n'est pas moi qui prends les photos, qui les mets dans la presse, et je respecte cette liberté de la presse. Voilà. On ferait attention à ce qu'il y ait plus de femmes en premier plan, mais je n'ai pas le sentiment qu'il y a un problème dans ce cadre-là. Vraiment, je n'ai pas le sentiment que chez nous il y a ce problème. Madame Lachnal. Oui, merci M. le maire. Je voulais vous remercier d'avoir désigné une personne en charge justement de cette délégation. Il me semble important dans le contexte, j'allais dire national, local, peut-être moins, mais enfin national en tout cas, et même mondial, de la place des femmes dans la société, des violences qui leur sont faites, et de la place toujours difficile à conquérir dans l'espace public, ou à conserver. Donc je trouve que c'est symboliquement, mais pas seulement symboliquement, je sais qu'en termes d'action, il y a un plan d'action défini qui va toucher autant la relation entre les personnes que la place physique, l'aménagement physique des espaces aussi pour permettre les rencontres et l'usage tranquille de l'espace public pour les deux genres. Donc voilà, je voulais vous remercier de cette mise en avant. – Et je vous propose bien sûr que dans les conseils municipaux qui viendront, on développe ce rapport-là, y compris peut-être en parlant à la fois, une fois des ressources humaines de la ville, une autre fois de la place de cette égalité dans l'espace public, enfin qu'il y ait des thématiques qui soient abordées régulièrement au sein de par le conseil municipal ou en commission. Ça me semble extrêmement important. – Marie-Lyne ? – Oui, moi je vous remercie de la confiance accordée et je pense qu'on est qu'au début, enfin on ne part pas de zéro, mais qu'effectivement on est au début d'un processus qu'on développera dans les mois et années qui viennent. – Oui, Mme Mika. – Je voulais reprendre un exemple simple, ne serait-ce qu'au CCAS, heureusement qu'il y a un homme qui a pris en main l'eau vive parce que sinon il n'y aurait que des femmes au CCAS et là le pauvre en étant tout seul, il est un peu le héros, on va dire, de ces dames quoi. Voilà, ça fait partie de cette évolution qui est nécessaire quand on parle d'égalité homme-femme, quels que soient les domaines, même si on est dans l'action sociale, ce n'est pas réservé aux femmes, si on est dans l'urbanisme, ce n'est pas réservé aux hommes, voilà. C'est un petit peu dans ce sens-là et du coup faire évoluer un petit peu les pratiques et les personnes qu'on peut mettre dans les différents secteurs d'activité pour mixer un petit peu le tout. – Mais Mme Mika, on ne demande pas mieux, même par exemple d'avoir des tas d'animateurs hommes, encore faut-il que des candidatures se présentent, ce qui n'est pas toujours le cas, mais il n'y a pas de discrimination à l'embauche, enfin… – Alors, je veux dire, enfin, on ne va pas débattre là-dessus, mais quand même, y compris dans le terme des responsabilités qui sont attribuées aujourd'hui aux adjoints de la ville d'Anne-Masse, je vous rappelle que, par exemple, M. Sauge est aujourd'hui adjoint des travaux, que la précédente adjointe, c'était une femme, Agnès Cuny, voilà, on a alterné, que M. Boucher a été adjoint au social, il est adjoint à l'urbanisme, voilà, et puis on pourrait prendre bien d'autres exemples. Je pense qu'on peut… Je partage vos objectifs, hein, mais qu'on ne peut pas nous faire le procès de ne pas essayer au mieux de progresser dans ce domaine-là et de le faire avec conviction. Mais les progrès, on en a encore à faire, on le conçoit tout à fait. Je vous propose donc, s'il n'y a pas d'autres interventions, de valider ce… de prendre acte de ce rapport et d'approuver le plan d'action qui lui est annexé. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Merci beaucoup. Merci beaucoup.